Bonjour, bienvenue sur MathaTik. Aujourd'hui nous allons vous présenter une leçon sur les applications affines et applications affines par intervalle. Ce cours est destiné aux élèves de la classe de 3e. Je suis M. Chersa Di Boudialo, professeur de mathématiques au lycée de jeunes filles à Medphal, année scolaire 2020-2021. Plan du cours. Alors pour ce cours, nous allons d'abord vous faire des rappels, en grand ton rappel. Ensuite en grand 2, nous allons voir les applications affines. En grand 3, nous allons voir la représentation graphique d'une application affine dans un repère orthonormal. En grand 4, nous allons voir les applications affines par intervalle. Et nous allons finir par des exercices d'application. A la fin de cette leçon, vous serez en mesure de En termes de connaissances, restituer la notion d'application affine. En termes de savoir-faire, vous serez en mesure d'utiliser l'expression littérale d'une application affine Pour calculer des images, pour calculer des antécédents, pour déterminer le coefficient directeur d'une application affine et établir des tableaux de valeurs. Vous serez en mesure de déterminer l'expression littérale d'une application affine Connaissant les images de 2 réelles, ou bien le coefficient directeur d'une application affine et l'image d'un réel par cette application affine Vous serez en mesure de représenter graphiquement une application affine dans un repère orthonormal. Vous serez en mesure d'utiliser la représentation graphique d'une application affine pour déterminer une image ou un antécédent. Voilà Un grand tour Rappel D'abord nous allons voir les nombres proportionnels Quand est-ce qu'on dit que des nombres sont proportionnels ? Donc petit 1, nombre proportionnel Petit a définition Alors, on dit que les nombres réels A, A, X, Y et Z sont proportionnels sont proportionnels aux nombres réels A, B et C si et seulement si il existe un nombre réel K non nul tel que X sur A, A, Y sur A, Y sur B égale Z sur C égale K qui est appelé le coefficient de proportionnalité Donc on dit que les nombres réels A, 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 Y et Z B égale Z sur C est égal à K Et le réel K est appelé coefficient de proportionnalité Propriété Propriété Petit b Propriété Alors dans cette propriété, on va dire Si les réels X et Y sont proportionnels respectivement aux réels A et B Alors, quoi ? X sur A est égal à Y sur B Donc si les réels X et Y sont proportionnels aux réels A et B Alors Alors, quoi ? X sur A égale à Y sur B Alors, exercice Petit C Exercice d'application Alors, dans cet exercice, on nous demande de trouver deux nombres réels respectivement proportionnels aux nombres réels 9 et 7 et dont la somme est égale à 32 Donc je répète On nous demande de trouver deux nombres réels respectivement proportionnels à 9 et 7 et dont la somme est égale à 32 Donc trouver deux réels respectivement proportionnels à 9 et 7 et dont la somme est égale à 32 Alors, ici quelles sont les informations que nous avons ? Nous savons que les deux nombres recherchés qui sont pour nous des inconnus sont proportionnels là respectivement à 9 et 7 Et la somme de ces deux nombres recherchés est égale à 32 Donc on va nommer ces deux nombres là Soit X et Y Alors, la première information c'est que ces deux nombres là sont proportionnels à 9 et 7 Voilà Et la deuxième information on nous dit que la somme de ces nombres là est égale à 32 Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc on aura On aura quoi ? On aura X sur 9 égale à Y sur 7 Mais c'est aussi égal à la somme des numérateurs sur la somme des dénominateurs Et c'est égal à 32 sur 16 qui est égal à 2 Voilà, à partir de là on a le coefficient de proportionnalité Et ce coefficient de proportionnalité est égal à 2 Ainsi, X sur 9 est égal à 2 Ce qui veut dire que X égale à 18 Et Y sur 7 égale à 2 Ce qui veut dire que Y égale à 14 En petit 2, on va faire les applications linéaires Alors, les applications linéaires devraient être vues en classe de 4ème Alors, qu'est-ce qu'une application linéaire ? Petite a, définition Alors, une application linéaire est un procédé de calcul qui à tout X fait correspondre le nombre réel à X Donc, ce qu'on va écrire On appelle application linéaire Un procédé de calcul qui à tout X fait correspondre le nombre réel Alors, quel nombre réel ? AX avec A, un autre nombre R Voilà Et si on appelle F ce procédé de calcul Alors, on va écrire On va noter F de X est égal à AX Ou bien, on va tout simplement dire que F associé à tout X AX Alors, on va noter quoi ? F de X est égal à AX Ou bien quoi ? Où F associé à tout X AX Voilà Donc, en petit B, nous allons voir les propriétés Alors, soit F une application linéaire définie par Alors, il est défini par F de X est égal à AX Alors, si F de X est égal à AX Si on prend deux réels X1 et X2 Alors, F de X1 plus F de X2 est égal à F de X1 plus X2 Donc, la somme des applications linéaires est égale à l'application linéaire de la somme Voilà Donc, F de X1 plus F de X2 est égal à F de X1 plus X2 Ceci est facile à démontrer Il suffit tout simplement de calculer F de X1 Ce qui va nous donner AX1 Et F de X2 va nous donner AX2 Si on factorise, la somme va nous donner AX1 plus AX2 Et si on factorise par A, on aura A facteur de X1 plus X2 Et ça, c'est une application affine Et ici, on a F de AX1 plus X2 Et donc, si on calcule aussi F de AX1 plus X2 Ça nous donne A facteur de X1 plus X2 Alors, maintenant, on va calculer F de K fois X On prend un nombre réel On appelle un scalaire F de KX va être égal à K fois F de X Donc, ceci aussi pour la démonstration C'est facile F de K de X est égal à A facteur de KX Alors, on peut Puisque la multiplication est commutative On peut écrire K devant Donc, on aura K facteur de AX Mais AX est égal à F de X Donc, c'est égal à K fois F de X Exemple Alors, dans cet exemple Nous avons F qui est une application linéaire Telle que F de 3 égale à 6 Et F de 7 égale à 14 F, une application linéaire Telle que Alors, telle que quoi ? F de 3 égale à 6 Et F de 7 égale à 14 Alors, si on regarde bien On peut voir que Les images sont obtenues En multipliant les antécédents par 2 Donc, on a multiplié 3 par 2 Et 7 par 2 3 par 2, ça nous donne 6 Et 7 par 2, ça nous donne 14 Alors, ici, on va appeler Le nombre qui est à l'intérieur de F Un antécédent Et le résultat trouvé On l'appelle une image Ok C'est une image Alors, calculons à présent F de 9 F et F de 21 D'abord, nous allons calculer F de 10 Oui On demande de calculer F de 10 Alors, je sais que 10 est égal à 3 plus 7 Donc, on n'a pas besoin de déterminer l'application linéaire Pour pouvoir déterminer F de 10 Je vois nettement que ici 10 est égal à 3 plus 7 Alors qu'on avait calculé F de 3 Et on avait calculé F de 7 Donc, on a vu d'après la propriété La première propriété Que F de A F de X1 plus F de X2 Est égal à F de X1 plus X2 Donc, puisque 10 est égal à 3 plus 7 Donc, on sait que 10 est égal à 3 plus 7 Et donc, F de 10 est égal à F de 3 plus F de 7 Et c'est égal à 20 Donc, on avait F de 3 qui est égal à 6 Et F de 7 qui est égal à 14 Donc, on a 6 plus 14 Ça fait 20 À présent, nous allons calculer F de 9 et F de 21 F de 9 et F de 21 On va faire pareil Donc, on sait que 9 est égal à 3 fois 3 Donc, c'est K fois X Donc, c'est égal à K F de K fois X est égal à K F de X Donc, on peut dire que 9 est égal à 3 fois 3 Donc, F de 3 fois 3 est égal à 3 F de 3 Et on connaît F de 3 Et 21 aussi Maintenant, nous savons que 21 est égal à 4 fois 7 Pas 24 fois 3 fois 7 C'est 3 fois 7 Alors, ça fait 21 Donc, ici, on va dire 3 fois 7, ça fait 21 Et F de 3 fois 7 Et F de 3 fois 7 égale 3 fois F de 7 Qui est égal à 3 fois 14 Et 3 fois 14, ça fait 3 fois 4, 12 3 fois 1, 3, 4, ça fait 42 Donc, ici, il y a petite erreur Alors, on va voir On a F de 9 Qui est égal à F de 3 fois 3 Qui est égal à 3 fois 6 Égale à 18 Voilà Maintenant, pour ce qui est de F F de 21 F de 21 C'est égal à F de 3 fois 7 Et non 4 fois 7 C'est 3 fois 7 Et 3 fois 7 est égal à 3 fois F De 7 Mais F de 7 égale à 14 Et donc, 3 fois 14 Ça fait 42 Donc, ici, il y a une erreur Ce n'est pas 56 C'est 42 Et ce n'est pas 4 C'est 3 Voilà Vous corrigerez Voilà Maintenant, on est dans le vif du sujet Dans les applications à fil Alors, en petit temps Application Application à fil Petit a Définition Alors, qu'est-ce qu'on appelle Une application Affine Comme tout à l'heure Une application affine Est un procédé de calcul Qui à tout x Fait correspondre le nombre réel A x plus b Donc, on appelle Donc, on appelle Application affine Un procédé de calcul Qui à tout x Fait correspondre le nombre réel Alors, quel nombre réel ? A x plus b Avec a Un nombre À part A et b sont des réels Si on appelle F ce procédé Alors, on va écrire F de x est égal à A x plus b Ou bien F est l'application Qui à tout x Associe à x plus b Alors, on va noter quoi ? F de x est égal à A x plus b Ou bien On va dire F Associe à tout x A x plus b Voilà Donc, en petit b Nous allons voir Avec propriété Comment déterminer Le coefficient directeur D'une application affine Alors, donc Pour cette application affine là A Est ce qu'on appelle Le coefficient directeur A C'est le coefficient directeur Voilà Maintenant, comment on détermine Le coefficient A Propriété Soit F Une application affine Définie par F de x est égal à A x plus b Et A est le coefficient directeur A et B sont des coefficients Mais A est le coefficient directeur De l'application affine Donc, pour déterminer Le coefficient directeur De l'application affine On aura besoin De déterminer Les images De deux De deux nombres Alors Donc, si on prend X1 et X2 On va pouvoir déterminer Les images de X1 et X2 Donc, comment déterminer L'image de X1 Donc, on va calculer F de x1 F de x1 Si on remplace X par x1 On aura F de x1 Est égal à A x1 plus b Et pour calculer F de x2 On va Remplacer X par X2 On aura F de x2 Égale à A x2 Plus b Voilà Ce qui veut dire que Si on a F de x1 Moins F de x2 Ça va nous donner Ça va nous donner A facteur de x1 Moins x2 Voilà Donc, f de x1 Moins x2 Moins f de x2 Égale à A facteur de X1 Moins x2 Ce qui implique quoi ? Ce qui implique qu'on a A Égale F de x1 Sur X1 Moins x2 F de x1 Moins f de x2 Sur X1 Moins x2 X1 Moins x2 Éte Le deuxième facteur Du deuxième terme Alors Et pour déterminer B Il suffit d'avoir Une image Et à partir de cette image On va déterminer B Donc, on aura F de x1 Est égale à A x1 Plus b Ce qui veut dire que B égale à F de x1 Moins a x1 Voilà Après avoir Transposé On obtient B égale F de x1 Moins a x1 Exemple 1 Alors On va donner Quelques exemples D'applications Affiles Alors Si vous avez F de x Égale 3x Plus 1 C'est une application Affile G de x Est égale à Moins 2x Moins 2 C'est une application Affile Par contre Racine De 3x Plus 2 N'est pas Une application Affile Donc Une application Affile Doit toujours S'écrir Sous la forme A x Plus b Et doit être Définie sur r Voilà Donc Vous pouvez essayer De donner Des exemples D'applications Affiles Voilà Vous pouvez mettre Racine de 2 Racine de 2 seulement X X en dehors De la racine Plus racine de 3 Ce sera une application Affile Tant que La Le réel X N'est pas À l'intérieur De la racine Donc Vous avez ici Une Application Comme tout à l'heure Si on avait pris Racine de 3 Racine de 3 À part Ensuite Multiplier par x Plus racine de 2 Ce serait une application Affine Parce que x N'est pas À l'intérieur De la Racine carré Et a Est égale à racine de 3 B Égale à racine de 2 Exemple 2 Alors là On donne Des images Et on demande De déterminer L'application Affine Correspondante À f Donc soit F une application Affine définie Par Tel que F de 1 Est égale à 6 Et f de 3 Égale à 10 Donc on a Une application Affine Telle que L'image L'image De 1 Égale à 6 Et l'image De 3 Est égale à 10 Donc là On dit L'image De 1 Égale 6 Et l'image De 3 Égale à 10 Alors Le résultat 6 Qui est une image A pour antécédent Ça veut dire Le réel Qui a permis De déterminer L'image C'est 1 Donc 6 A pour antécédent 1 10 A pour antécédent 3 Voilà 6 A pour antécédent 1 Et 10 A pour antécédent 3 1 A pour Imange 6 3 A pour Imange 10 Alors Donc calculons F2 F de 10 Alors Ici Ce n'est pas Comme tout à l'heure On ne peut pas Calculer comme ça F2 10 Il suffit Alors Pour déterminer F2 10 De déterminer L'application Affine Ensuite De calculer F2 10 Et pour calculer L'application Affine On va calculer Le coefficient Directeur A Puisque ici On a deux images Et deux antécédents On va appliquer La formule Qui dit A égale à F de X1 Moins F de X2 Sur X1 Moins X2 Donc On aura A Est égale à F de 3 Moins F de 1 Sur 3 Moins 1 Et ça Ça va nous donner A Est égale à 4 Sur 2 Et 4 Sur 2 Est égale à 2 Et donc Pour avoir B On va Utiliser B Égale à F de 1 Moins A X1 Or On connaît A Et on connaît X1 Par exemple On peut prendre F de 1 F de 1 Qui va Représenter F de X1 Et A Et A X1 Ici Va être Représenté Par 2 fois 1 Donc On aura B Égale à F de 1 Moins 2 fois 1 Qui est égale à 6 Moins 2 Qui est égale à 4 Donc On peut déterminer F de X On connaît A Et on connaît B Donc F de X Est égale à A X Plus B Et A Est égale à 2 B Est égale à 4 Donc F de X Est égale à 2 X Plus 4 Voilà C'est ça Notre application Affine Et à partir de là On peut calculer F de 10 L'image de 10 L'image de 10 Est égale à 2 fois 10 Plus 4 Et ça fait 24 Alors Nous allons voir Les applications Affine par N Nous allons d'abord Voir Les sens de variation Sens de variation Alors Lorsqu'on a une application Affine On peut voir Est-ce que La représentation graphique De cette application Est croissante Ou décroissante On peut voir Est-ce que L'application Est croissante Ou décroissante Ou bien même Constante Alors Soit F Une application Affine Définie par F De x Égale à A x Plus b Alors Ce qui est important Ici C'est de regarder Le coefficient A Le coefficient De x A Et de voir Son signe Ce qui est le plus important C'est son signe Alors Si A Est positif Alors L'application Affine Est croissante Par contre Si A Est négatif L'application Affine Est décroissante Cette fois-ci Si A Est égale à 0 C'est-à-dire On n'a plus Le terme A x On a seulement Le terme F de x Égale à B Et dans ce cas F ne dépend Plus de x Si F ne dépend Plus de x Alors F est Une application Constante Et une application Constante S'écrit Toujours Sous la forme F de x Est égale à Est égale à Ou f de x Égale à B Qui ne dépend Pas Un terme Qui ne dépend Pas De x Une application Constante Ne dépend Pas De la variable X Exemple Alors On va donner Quelques applications Et dire Quelques applications Et dire si Elle est constante Ou Croissante Ou décroissante Soit f Une application Affine Définie par Alors Alors là On va donner Une application Par exemple Je dis F de x Égale à x Moins Deux Alors Alors ici A égale Combien Regardez C'est le coefficient De x Et le coefficient De x Est égale A 1 Donc On a 1 Qui est Supérieur A 0 Donc F est Croissante Soit f Une application Affine Définie par Alors F de x Est égale A Moins 3x Plus 1 Alors Ici A égale A combien A égale Moins 3 Et Moins 3 Il est Négatif Donc A est Négatif Donc L'application Est Décroissante Et en Dernier Soit f Une application Affine Définie par F De x Est égale A Moins Alors Ici On constate Qu'il n'y a pas Le terme Avec x S'il n'y a pas Le terme Avec x On parle D'application Affine Constante C'est une Application Constante Voilà Il n'y a pas Le terme Avec x Et si On n'a pas Le terme Libre C'est à dire Le terme Sans x B On aura F de x Est égale A x Et ça On l'a vu C'est une Application Linéaire Donc L'application Linéaire Comme L'application Affine Sont Des Cas Particuliers D'application Affine Donc Je reprends L'application Linéaire Comme L'application Constante Sont Des Cas Particuliers Des Applications Affines Donc Ici On constate Que le terme Avec a x N'apparaît Pas Donc Il n'y a pas De terme Avec x Dans ce cas L'expression Ne dépend pas De x Et donc On a Une Application Constante Cette Application Constante Pour cela Ça veut dire Que a Est égale A 0 Et si a Égale A 0 Est Constante Alors Nous allons Passer au Grand 3 Représentation Graphique D'une Application Affine Alors La représentation Graphique D'une Application Affine Qui a Tout x Fait Correspondre Fdx Égale A x Plus B Est Une Droite D'équation Y Est Égale A x Plus B Donc Ce que Représente Graphiquement Une Application Affine C'est Une Droite Il faut Retenir Bien Ceci La Représentation Graphique De n'importe Quelle Application Affine Est Une Droite Donc La Représentation Graphique D'une Application Affine F Qui a Tout x Fait Correspondre Fdx Égale A x Plus B Est Une Droite D'équation Y Est Une Droite D'équation Y Égale A x Plus B Alors On va Donner Un Exemple Et Montrer Comment On Représente Cette Droite Alors D'après L'action Deux Clicks Par Deux Points Il Pass Une Et Une Seule Droite Parallèle A Une Droite Donner Dans Ce Cas Si On veut Représenter Une Droite On Va Tout Simplement Choisir Deux Points De Cette Droite Et La Droite Passant Par Ces Deux Points Représente La Droite Rechercher Exemple Soit F Une Application Affine Définie Par F Dix Égale 3x Moins 4 Donc On Demande De Représenter Graphiquement Cette Application Affine Donc Nous Savons Que La Représentation Graphique D'une Application Affine Est Une Droite Donc On Va Dire Quoi Quelle Est La Représentation Graphique De L'application Affine F Dix C'est Égale Égale 3x Moins 4 Je vous Laisse répondre Et donc La Représentation Graphique De Cette Application Affine Et La Droite D'équation Alors Quelle Est L'équation De Cette Droite On Enlève F Dix On Remplace F Dix Par Y Donc Y Égale 3x Moins 4 Alors Comment Tracer Cette Droite Pour Tracer Une Droite Il 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 Je Choisis Une Valeur Pour X Je Détermine La Valeur De Y Je Le Fais Pour Deux Points Donc Les Deux Couples De Points Dans Un Repère Orthonormé Dans Un Repère Orthonormé On Verra Ce C'est Ils Vont Être Présentés Par Ces Deux Points Donc On Met Un Petit Tableau Et Dans Ce Car On Va Calculer Donc Ça C'est Le Petit Tableau On A Deux Points Cette Droite Va Passer Par Ces Deux Points A Et B Mais A Et B Dans Un Repère Orthonormé Sont Représentés Par Deux Couples De Points Donc X Et Y On Va Choisir Dans Y Égal 3X Moins 4 Une Valeur Pour X Et Pour Déterminer La Valeur Y Par Exemple Si Je Dis X Égal 0 Y Égal 3X Moins 4 Et Si X Égal 0 On Remplace X Par 0 Donc On A 3x 0 Moins 4 Et 3x Moins 0 Moins 4 Ca Fait Moins 4 Donc Y Va Être Égal A Moins 4 Donc Je Mets X Égal 0 Donc Je Y Égal 3x Moins 4 Si On Remplace X Par 2 Donc Y Égal A 3x 2 Moins 4 Et 3x 2 Moins 4 Ca Ca fait 6 Moins 4 Ca Ca fait 2 Voilà Donc On A Deux Points Ces Deux Points Là On Pour Coordonnées On Va Appeler Ca Des Coordonnées Ca veut Dire La Position De A Selon L'axe Des Abscisses Et Selon l'axe des ordonnées, ce sera 0 et moins 4. La position de B suivant l'axe des abscisses et suivant l'axe des ordonnées sera 2 et 2. Donc suivant l'axe des abscisses, ce sera 2. Suivant l'axe des ordonnées, ce sera 2 aussi. Pour A suivant l'axe des abscisses, ce sera 0 et suivant l'axe des ordonnées, ce sera moins 4. Donc on va tracer un repère. Alors, tracer un repère, c'est tracer 2 droites perpendiculaires. Alors je trace 2 droites perpendiculaires et je graduis de manière uniforme. Donc soit je prends 1 cm pour une unité et je compte 1, 2, 3, 4. Et ça, j'obtiens des droites graduées que vous avez vu en classe de 6e. Mais seulement ici, on va avoir 2 droites graduées perpendiculaires. Alors si vous regardez, à partir de 0, là où ces deux droites se coupent, on va compter vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vers la gauche, ce sera moins 1. À partir de 0, vers la gauche, on aura les valeurs négatives, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Comme vous l'avez vu dans les classes antérieures, sur les droites représentant les entiers relatifs. sur l'axe vertical également, qu'on appelle l'axe des ordonnées. À partir de 0, vers le haut, on a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et vers le bas, on aura moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Donc, la droite horizontale est appelée l'axe des abscisses. Et la droite verticale va être appelée l'axe des ordonnées. Donc, l'axe des abscisses, c'est la droite horizontale. Et la droite verticale va être appelée l'axe des ordonnées ou l'axe des x, des y plutôt. Voilà. L'axe des abscisses, c'est l'axe des x. L'axe des ordonnées, c'est l'axe des y. Donc, si on vous dit x égale 5, il faut placer 5 sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal. Si on vous dit y égale 5, on place y sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Donc, chaque point a ses coordonnées. Coordonnées, ça veut dire quoi? La position de ce point suivant l'axe des abscisses, ça veut dire l'axe horizontal, l'axe des x. Et la position de ce point suivant l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées ou bien l'axe des y. Donc, tout à l'heure, on avait vu, on revient en arrière. Alors, donc, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que pour x égale 0, y égale moins 4. Donc, ça, ce sera le point A. x est 0, y égale moins 4. B, pour x égale 2, y est égale à 2 aussi. Voilà, donc on va placer ces deux points-là. Voilà, donc le premier point, on a x A pour coordonner 0, moins 2. C'est comme ça qu'on l'écrit. Ça veut dire que x égale à 0 et y égale moins 4. Donc, on regarde sur l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses plutôt, l'axe horizontal, 0. 0, c'est là où les deux droits se coupent. Ensuite, moins 4 sur l'axe des ordonnées. Voilà, et on va descendre jusqu'à moins 4. On descend, on descend, on descend jusqu'à moins 4. Moins 4, c'est vers le bas. Et nous allons placer le point A là-bas. Voilà. Et donc, vous allez voir un point rouge apparaître là-bas. Donc, ce sera le point de coordonnée 0, moins 4. 0, on se place sur 0. Moins 4, on descend verticalement. Verticalement, hein. Verticalement. Soit on monte, soit on descend verticalement selon la valeur. Ici, x, y est égal à moins 4. Donc, on descend vers le bas. Voilà. Maintenant, pour la deuxième valeur, le deuxième point, c'est le point B. On l'a vu tout à l'heure. B aura pour coordonnées 2, 2. Donc, 2, 2. On l'a calculé tout à l'heure. Donc, on va se positionner sur l'axe des abscisses, sur 2. Ensuite, sur l'axe des ordonnées, sur 2. Donc, on va monter. À partir de 2, on va monter jusqu'à 2. À partir de 2, on va monter jusqu'à 2. Donc, à partir de 2. Voilà. On monte jusqu'à 2. Voilà. Et là, à partir de 2 sur l'axe des ordonnées, on va essayer de rejoindre le point là. Et donc, les deux, l'intersection de ces deux segments là, ce qu'on appelle le point B. Alors, si je trace la droite qui passe par ces deux points là, j'ai fait la représentation graphique de l'application affine. Fdx est égale à 3x moins 4. Donc, je trace. Et j'écris le nom de l'application affine. Le nom de la droite, c'est y est égale à 3x moins 4. Voilà. C'est comme ça qu'on représente une application affine. Maintenant, on va passer aux applications affines par intervalle. Alors, une application affine est définie sur R, de manière générale. Mais il arrive qu'elle soit différente sur des intervalles de R. Dans ce cas, on va parler d'application affine par intervalle. Donc, une application affine est définie sur R. Mais, il arrive qu'elle soit différente sur des intervalles de R. Dans ce cas, on l'appelle application affine par intervalle. C'est le cas des exemples suivants. Alors, on va donner deux exemples. Premier exemple. Exemple 1. Soit F, une application affine définie par. Regardez bien. Ici, on va déterminer des intervalles. Donc, si x est inférieur à moins 1, ça veut dire que x est plus petit ou égal à moins 1. On a une expression de F de x. Si x est inférieur, alors F de x est égal à x plus 3. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 1, F de x est égal à x plus 3. Maintenant, si x est compris entre moins 1 et 2, si x est compris entre moins 1 et 1, ça veut dire quoi? Moins 1 est inférieur à x. x est inférieur à 2. C'est ce que cela signifie. Alors, F de x est égal à 4. Il ne dépend pas de x. Donc, c'est une constante. Alors, si vous regardez la première expression de F de x, A est égal à 1. Donc, A est positif. Donc, là-bas, l'application est croissante. Ici, nous avons F de x égale à 4. L'application est constante. Et ce n'est pas fini. Et donc, si x est supérieur à 2, F de x va être égal à moins 2x plus 2. Donc, vous avez 3 expressions de F de x. Mais, pas dans R, mais sur des intervalles. On a coupé R en 3 parties. Et sur chaque partie de R, on a une expression différente de F de x. Et chaque expression est une application affine. Et dans ce cas, on va dire qu'on a une application affine par intervalles. On a plusieurs applications affines par intervalles. Mais ces applications affines-là ont un seul nom. C'est la même personne qui change à chaque fois dans ces trois intervalles. Alors, la question, c'est de représenter graphiquement cette application affine. C'est une seule application affine, mais avec des valeurs différentes selon les intervalles. On va passer à l'exemple 2. Parce qu'on reviendra pour corriger l'exemple 1. L'exemple 2. Soit F de x est une application affine définie par F de x égale valeur absolue de moins 3x plus 6. Donc, F de x égale valeur absolue de moins 3x plus 6. Alors, la première question, c'est de montrer que F est une application affine. En petit 2, on demande de calculer F de 0, F de 2, F de 3. C'est-à-dire les images de 0, de 2 et de 3. On va calculer l'image de 0, c'est-à-dire qu'on remplace tout simplement x par 0, et ainsi de suite. En petit 3, donner le sens de variation de F. Et pour finir, on demande de représenter graphiquement F. Alors, on revient à l'exercice 1, l'exemple 1. Alors, dans cet exemple-là, il était question, on nous avait donné une application affine, mais avec différentes valeurs, suivant les intervalles dans R. Donc, soit F est une application affine définie par. Donc, on nous avait dit, si x est inférieur à moins 1, alors F de x est égale à x plus 3. Si x est compris entre moins 1 et 2, F de x est égale à 4. Et si x est supérieur à 2, F de x est égale à moins 2x plus 2. Alors, correction. Alors, on constate que l'application affine F n'a pas la même expression dans R. mais c'est la même application affine. Donc, elles valient seront les intervalles de R. Ainsi, si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, F de x est égale à x plus 3. Et sa représentation graphique est égale à y. y égale à x plus 3. Alors, si x est compris entre moins 1 et 2, c'est-à-dire x est dans l'intervalle moins 1 et 2, alors F de x est égale à 4. Et sa représentation graphique égale y égale 4. Et si x est supérieur à 2, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, alors F de x est égale à moins 2x plus 2. Et sa représentation graphique est y égale moins 2x plus 2. Alors, comment on va faire pour représenter graphiquement ceci ? Alors, sur la première intervalle, sur le premier intervalle plutôt, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini moins 1, on va choisir deux points de cet intervalle. Ensuite, on va tracer la droite. Moins l'infini moins 1, F de x va être égale à x plus 3. Et donc, on va prendre deux points dans cet intervalle qu'on va calculer avec F de x égale à x plus 3. On choisit deux points sur cet intervalle pour tracer la droite. Alors, maintenant, sur cet intervalle-là, c'est-à-dire moins l'infini moins 1, F de x a pour expression x plus 3. Et on va prendre dans cet intervalle-là des valeurs. Il ne faut pas que les valeurs sortent de cet intervalle. Ce sera entre moins l'infini et moins 1. Donc, on va prendre, on peut prendre moins 1, moins 2, moins 3, jusqu'à moins l'infini. Donc, si x est égale à moins 1, on calcule, on remplace, puisque F de x est égale à x plus 3. Si x est égale à moins 1, on remplace x par moins 1. Et y va être égale à moins 1 plus 3. Ça fait 2. Et si x est égale à 4, on remplace. Si x est égale à 4. Et si x est égale à moins 3 plutôt, on remplace. Ça va nous donner moins 3 plus 3, qui est égale à 0. y égale à 0. Donc, on va prendre ces deux valeurs-là. Si x égale à moins 1, y égale à 2. Si x égale à moins 3, y égale à 0. Et donc, il faut bien voir que, ici, dans cet intervalle-là, F de x égale x plus 3. Voilà. Dans l'intervalle moins 1, 2, dans l'intervalle moins 1, 2, on a F de x égale à 4, qui est une application constante. Donc là, on n'a pas besoin de choisir deux points. On trace une droite horizontale sur cet intervalle seulement. On trace une droite horizontale passant par l'ordonnée 4. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, OK, sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire si x est supérieur à 2, on choisit deux points de cet intervalle pour tracer la droite. Donc là, sur cet intervalle-là, c'est-à-dire l'intervalle 2 plus l'infini, ça veut dire si x est supérieur à 2, F de x va être égale à moins 2x plus 2. Voilà. Maintenant, on va choisir des points sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire on prend 2, 3, 4, etc. Bon, pas 2 parce que 2 est une valeur qui n'appartient pas à l'intervalle. Donc, ce sera 3, 4, 5, etc. Donc, si je prends 3, x égale 3, y va être égale à moins 2 fois 3 plus 2, ça fait moins 4. Si x égale 4, y est égale à moins 4 fois moins 2 fois 4 plus 2, ça fait moins 6. Voilà. Donc, on va tracer notre repère. Voilà. Vous avez les deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses et vous avez les deux radiations. Maintenant, on se rappelle qu'on avait calculé dans l'intervalle moins l'infini moins 1, dans cet intervalle-là qui est à gauche, on avait calculé pour f de x égale x plus 3. Donc, on a ces deux points-là. x égale moins 1, y égale 2 et x égale moins 3, y égale 0. On va placer ces deux points-là. Donc, là, on a le premier point. Le premier point, il est là. ça veut dire que si x est égal à moins 3, y égale 0. C'est ça, le point x est égal à moins 3, y égale 0. On va placer l'autre point, c'est-à-dire x égale moins 1, y égale 2, moins 1, 2. Donc, moins 1, là-bas, et 2. Donc, on a le point moins 1, 2. Et on va tracer la droite issue de ce point-là, moins 1, 2, et qui passe par le point de coordonnée moins 3, 0. Mais ça ne va pas dépasser 2, parce que 2, l'intervalle, ça va être en 2. C'est de moins l'infini jusqu'à moins 1. OK? Moins 1, plutôt. Donc, on trace. Voilà. c'est à partir du point de coordonnée. Donc, on ne dépasse pas moins 1. OK? Voilà. Maintenant, deuxième intervalle, c'est l'intervalle moins 1, 2. Sur l'axe des abscisses, regardez, entre moins 1 et 2. On ne doit pas dépasser cette partie-là, et on va tracer une droite horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. Voilà. Ce sera la droite verte. Ici, c'est x plus 2, et là, ce sera la droite verte. Le segment, ça, c'est un segment. Alors, vous avez le bout avec une sorte de boule. Ça montre que 2 fait partie de l'intervalle. Maintenant, à partir de 2 jusqu'à plus l'infini, à partir de 2 jusqu'à plus l'infini, on va tracer la droite d'équation y est égale à moins 2x plus 2. Mais là, on va commencer à partir de cette boule-là, de cette boule. Donc, on n'a même pas besoin de tracer, de placer deux points. Donc, mais on avait fait les deux points. OK? Donc, ici, l'équation, c'est y égale 4. y est égale à y égale à 2. Donc, sur l'intervalle moins 1, 2, y est égale à 4. Alors, on trace le segment vert sur l'intervalle moins 1, 2. Et pour finir, on avait si x est égale à 3, y est égale à moins 4. Si x égale à 4, y est égale à moins 6. On va placer ces deux points-là. Le point de coordonnée 3 moins 4 et le point de coordonnée 4 moins 6. Voilà. Et là, vous avez 4 jusqu'à moins 6. 4 moins 6. Non, là, ce n'est pas 4 moins 6. Donc, on va reprendre, on va tracer le point qu'on efface et on va essayer de reprendre, de tracer le point de coordonnée 4 moins 6. Voilà, on va tracer 4 moins 6. Ça, c'est 4 moins 6. D'accord. Ensuite, on va tracer le point de coordonnée 3 moins 4. 3 moins 4. Voilà. ensuite, on va tracer la droite qui passe par ces deux points-là sans entrer dans l'intervalle moins 1, 2. Ça veut dire qu'ici, vous ne devez pas dépasser cet intervalle-là. Et là, je trace la droite. et la droite s'arrête à ce niveau-là. Je ne dois pas entrer dans la zone de l'intervalle moins 1, 2. Et là, vous avez la représentation graphique. On va marquer le nom de la droite, y égale moins 2x plus 2. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exemple 2. Exemple 2. Alors, il était question d'une application affine. Donc, soit f une application affine définie par f de x égale valeur absolue de moins 3x plus 6. Alors, la première chose qu'on nous demandait, c'était de montrer que f est une application affine. Montrons que f est une application affine. Alors, on va partir de la définition de la valeur absolue. C'est quoi la valeur absolue d'un nombre réel A ? Alors, on appelle valeur absolue d'un nombre réel A, le nombre A si A est positif et moins A si A est négatif. Donc, la valeur absolue de A a deux valeurs selon deux intervalles. Si A est négatif, ce sont des valeurs négatives, alors, valeur absolue de A égale à moins A. Si A est positif, alors, la valeur absolue de A est égale à A. OK ? La valeur absolue est toujours positive. Donc, ce qui fait que la valeur absolue est toujours positive. Donc, on va utiliser cette propriété pour dire tout simplement que valeur absolue de moins 3x plus 6 a aussi deux expressions dans deux intervalles que l'on va déterminer et ce qui fera en fin de compte que f de x soit une application affine par intervalles. Donc, on va voir ça. Valeur absolue de A est égale à A si A est positif. Et c'est égale à moins A si A est négatif. Donc, valeur absolue de moins 3x plus 6 est égale à moins 3x plus 6 si moins 3x plus 6 est positif. Ou bien 3x moins 6 si moins 3x plus 6 est négatif. Ce qui implique que f de x est égale à moins 3x plus 6 si x est inférieur ou égal à 0. Et 3x moins 6 si x est supérieur à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a tout simplement transposé les deux inéquations. On a moins 3x plus 6 ça veut dire moins 3x moins 3x plus 6 supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que moins 3x est supérieur ou égal à moins 6. Et si on divise par un nombre négatif, l'inégalité change. Donc, n'oubliez pas cela. L'inégalité change parce qu'on a divisé par un nombre négatif. Donc, x est inférieur ou égal à moins 6 à moins 6 sur moins 3. Deuxième inégalité, on a moins 3x plus 6 inférieur à 0. Ce qui veut dire que moins 3x est inférieur à moins 6. Et donc, si on divise par moins 3, on aura x supérieur à moins 6 sur moins 3. Ce qui va nous donner est 2. Voilà. Et donc, on a ces deux expressions. On a deux expressions de f dans r et chaque expression est une application affine. Alors, la première expression est dans un intervalle de même que la seconde. Donc, dans l'intervalle moins l'infini 2, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 2, dans l'intervalle moins l'infini 2, f de x est égal à moins 3x plus 6. Et dans l'intervalle moins 2 plus l'infini, f de x égale 3x moins 6. Plus 6. Mois 6 plutôt. f est donc une application affine par intervalle. C'est ce qui demande notre premier point. Alors, on demande de calculer f de 0, f de 2 et f de 3. Calculons f de 0, f de 2 et f de 3. Alors, pour calculer f, on n'a même pas besoin d'utiliser les expressions dans ces intervalles. On utilise la première expression, c'est-à-dire f de x égale valeur absolue de moins 3x plus 6. On doit trouver les mêmes valeurs que si on les avait calculées avec les expressions dans chaque intervalle. Donc, f de 0 égale valeur absolue de moins 3x0 plus 6 qui est égale à 6. f de 2 est égale à valeur absolue de moins 3x2 plus 6, ça fait moins 6 plus 6 qui est égale à 0. et f de 3 est égale à valeur absolue de moins 3x3 plus 6, ça fait valeur absolue de moins 3 et valeur absolue de moins 3 égale à 3. Voilà. Donc, on a ces mêmes valeurs-là. Regardez, on peut vérifier dans les expressions qu'on avait dans les intervalles. Donc, dans l'intervalle 2 plus l'infini, on a 3. Donc, dans l'intervalle 2 plus l'infini, f de x est égale à 3x moins 6. Et si on remplace f par 3, on aura 3 fois 3 9 9 moins 6, ça fait 3. Donc, on a bel et bien 3. Ensuite, on demande de donner le sens de variation. Donnons le sens de variation. Alors, on sait que dans l'intervalle, si vous regardez les expressions, dans l'intervalle moins l'infini 2, le coefficient a est négatif. Donc, ce qui veut dire que f et i est décroissante. Et dans l'intervalle 2 plus l'infini, a est égale à 3, ce qui est positif, ce qui veut dire que f y est croissante. Voilà. Donc, on va regrouper ceci dans un tableau. Dans un tableau où on va mettre les valeurs de chaque expression. Donc, on a vu que dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2, la limite c'est 2, la frontière c'est 2, moins l'infini jusqu'à 2, f de x a pour expression moins 3x plus 6. Et de 2 jusqu'à plus l'infini, f de x a pour expression 3x moins 6. On va regrouper tout ça dans un tableau où on mettra également le signe. OK. Et ça va nous permettre de pouvoir calculer les points, déterminer les points d'où vont passer les droits représentant ces deux applications-là. Cette application avec deux expressions. Voilà. Donc, l'exemple de c'était soit f de x une application affine définie par, on écrit l'expression. f de x est égale à valeur absolue de moins 3x plus 6. Et on vous demande de représenter graphiquement f. Voilà. Maintenant, on va faire ça dans un tableau. Ce tableau-là résume tout. Alors, sur ce tableau-là, on prend l'expression à l'intérieur de la valeur absolue, c'est-à-dire moins 3x plus 6. Moins 3x plus 6 s'annule en la valeur 2. Moins 3x plus 6 égale 0. Si x est égal à 2. Donc, à droite, à droite, c'est négatif et à gauche, c'est positif. Bon, ici, il y a un petit problème. On change le signe. Voilà. On a changé le signe. Donc, à gauche, c'est positif et à droite, c'est négatif. Voilà. Donc, c'est le signe de A à gauche, le signe contraire à droite. Donc, là où c'est positif, on ne change rien sur l'expression de la valeur absolue. Donc, c'est moins 3x plus 6. Et là où c'est négatif, on change, on introduit le signe moins. Et donc, l'expression change, on aura 3x moins 6. C'est ce qu'on a ici. Alors, ça va nous permettre, à gauche, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 2, d'avoir une expression et de pouvoir tracer une droite, mais qui ne va pas dépasser la frontière 2. et d'un autre côté, à partir de l'intervalle, à partir de 2 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire dans l'intervalle 2 plus l'infini, on a une autre expression de f, c'est-à-dire 3x moins 6. Donc, là aussi, on va déterminer deux points dans cet intervalle pour pouvoir tracer la droite. Ici, on aura deux demi-droites. Ces deux demi-droites-là, on en aura pour frontière 2. Ils ne vont pas dépasser la droite verticale qui représentera la frontière et qui passe par 2. x égale 2. Donc, ici, ça ne va pas dépasser. Donc, premièrement, si x est inférieur à 2, alors, on va faire un petit tableau A et B où on aura deux points A et B alors, on va déterminer pour x égale. Alors, si on est dans l'intervalle moins l'infini, 2. Donc, on va prendre des valeurs dans cet intervalle-là. Donc, dans cet intervalle, on a comme valeur 1, 0, moins 1, etc. Si on prend 1 pour valeur de x, y va être égale à moins 3 fois 1 plus 6. Donc, ça fait 3. Alors, toujours dans cet intervalle, on va prendre une deuxième valeur. Par exemple, si on prend la valeur 0, parce que c'est moins l'infini jusqu'à 2, donc, on rencontre dans cet intervalle-là 0. Si x égale à 0, y égale à moins 3 fois 0 plus 6 qui est égale à 6. Alors, maintenant, si on est dans l'intervalle 2 plus l'infini, regardez bien 2 jusqu'à plus l'infini, on prend des valeurs là-bas. Donc, 2, on a 3, 4, etc. jusqu'à... Et l'expression qu'on a, regardez en bas, vous avez 3x moins 6. On va utiliser cette expression y égale 3x moins 6. Donc, si x supérieure à 2, le tableau, ce sera c et 2, les deux points. Pour x égale 3, y égale à 3 fois 3 moins 6, ça fait 9 moins 6, ça fait 3. Si x est égale à 2, y égale à 3 fois 2, 6, 6 moins 6, ça fait 0. Voilà. Donc, on va placer ces 4 points-là et la frontière, ce sera 2. Donc, on va avoir 2 demi-droites avec une frontière. La frontière, c'est 2. Voilà. Donc, on va aller dans notre repère orthonormé. D'abord, on place la frontière. la frontière, c'est x est égale à 2. C'est ça. La frontière, x est égale à 2. Donc, on a x égale à 2. Ensuite, on va placer les points A et B dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2. Donc, on ne doit pas dépasser cette ligne jaune qui est la frontière entre les deux domaines, les deux intervalles. Donc, on a le point A, de coordonnée 1, 3. On va placer ce point-là. 1, 3. Ensuite, le point B de coordonnée 0, 6. On va placer ce point-là. 0. On est sur 0 et on monte jusqu'à 6. Voilà. Nous avons ce point rouge-là qui est le point B. Ensuite, on va tracer la demi-droite qui va passer par ces deux points-là mais qui ne dépasse pas la frontière. Donc, je trace. Ça ne dépasse pas la frontière. Ça s'arrête à la frontière. Très bien. Ensuite, puisque ça va s'arrêter là, l'autre demi-droite aussi va commencer là. Donc, on n'a même pas besoin de mettre les deux points. Donc, un seul point suffit parce qu'on a un point d'où peut partir cette demi-droite. Voilà. Mais, dans ici, ce qu'on a écrit, le point de là est la frontière. Donc, ici, on prend seulement le point C. Voilà. Le point C aura pour coordonnées 3, 3, 3, 3, 3. Donc, le point C aura pour coordonnées 3, 3. On va placer ce point-là. 3, 3. Et donc, la droite peut passer entre ces deux points-là. Là, elle passe par ces deux points-là. Mais, elle ne dépasse pas la frontière. Donc, on n'a même pas besoin de tracer, de placer le point D. Donc, on trace et ça s'arrête là. Voilà. Donc, là, nous avons représenté graphiquement notre application. affine par intervalle qui était l'application valeur absolue. Voilà. Ceci est la fin de la leçon. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres leçons prochainement. Inch'Allah.